Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une application qui fait le buzz en ce moment. L'appli s'appelle Epic. Elle permet de recréer une photo de classe dans les années 90, les photos de classe individuelles des yearbooks. Elle est assez bluffante cette appli, c'est que tu upload 10 photos de profil et après il te recrée, je crois, 30 photos, mais il faut payer 6 euros. Alors je suis devant, dessus, tu vois, quand tu l'ouvres, Epic, il y a sa class of 2023, bien sûr. Et il faut faire create, alors c'est 60 images, try AI yearbook. Alors on va essayer. Donc tu vois les photos que tu auras comme rendu, c'est assez sympa. C'est toujours un peu les mêmes, donc ils utilisent l'IA pour faire ça. Je pense qu'ils utilisent en IA contrôle net qui permet de garder un petit peu la même structure et quelque chose comme Dreambooth pour mettre la photo dans un molde IA. Voilà, ils t'expliquent un peu comment uploader les photos. Alors, voilà, j'ai l'impression que ça ne marche pas, même si celle-là, elle est éligible. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que le service est victime de son succès, il y a trop de demandes. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de voir trois alternatives qui permettent de faire à peu près la même chose. Première, que des gens le savent, c'est l'application TikTok. Alors j'ai testé ça hier. Quand tu as dans ton profil, que tu fais modifier le profil, ici, tu vas avoir, voilà, possibilité de créer des effets avatar. Alors c'est en haut. Moi, je les ai déjà créés. Donc la première fois, tu cliques là. Et voilà, là tu vois, j'ai tous ces avatars que je peux sélectionner et je peux les télécharger. Et donc la première fois, simplement, il faut envoyer, pareil, même principe, 10 photos de profil. Tu attends 5 minutes et à la fin des 5 minutes, tu reçois ces 30 photos de profil. Alors je vais te les montrer. Elles sont moins qualitatives que la Trend, Yerbukai, mais c'est quand même assez sympa. C'est moins on me reconnaît, forcément. Et tu dois choisir, tu peux choisir jusqu'à 3 ou 4 thèmes, je crois. Donc là, il y a Cosmonautes, Futur, Cartoon, voilà. Voilà, donc tout ça pour un petit peu illustrer tes photos de profil. Et donc tu peux très facilement, si tu ne veux pas avoir écrit TikTok avatar, l'enlever, le cropper avec n'importe quel outil. Je fais ouvrir avec InShot. Très facilement. Si ici, je zoome, hop, voilà, on n'a plus le problème. Donc ça, c'est hyper cool, super simple. Et je crois que toutes les semaines, tu peux en régénérer de nouvelles. Et c'est gratuit surtout. Deuxième appli sympa, c'est plutôt un site web qui va te permettre de faire exactement la même chose que la Trend, Yerbukai. C'est le service Asria.ai. Alors là, il faudra débourser un petit peu l'argent. Il n'est pas gratuit comme la génération d'avatars sur TikTok. Il faudra débourser 1,50$ pour créer ton modèle d'Yer. Et ensuite, 10 centimes à chaque fois que tu veux générer une photo. Quand je dis une photo, en fait, c'est soit 4 photos de haute qualité, soit 8 photos de moins bonne qualité. Je vais te montrer comment ça marche. Donc tu fais Try It Now. Voilà. Et en fait, tu vas créer ce qu'ils appellent des tunes. Donc ça, c'était celui que j'avais créé il y a 8 mois, que j'ai entraîné. Donc tu vas entraîner un modèle d'Yer, celui-là que j'ai créé. Il n'y a pas longtemps, je l'ai créé hier, en fait. Tu peux faire New Fine Tune ici. Il ne faut mettre personne, pardon. Personne ici. Tu donnes un titre genre Janvier, machin. Ça, c'est ton modèle d'Yer. Comme j'ai déjà appelé, Janvier 2003, je fais BIS. Et ici, tu vas aller télécharger tes photos. Alors des vraies photos que tu vas prendre dans tous les sens. De face, comme ça, sur le côté droit, sur le côté gauche, de tout ton long, etc. C'est ces photos-là que j'avais faites. Donc, tu vois, et tu en prends une dizaine. OK. 12, c'est bien. Je les rajoute. Alors, dans le mode avancé, il faut aller dans le mode avancé. Je te recommande. Tu peux aller sélectionner des modèles d'Yer plus performants. Le dernier, celui-là, c'est vraiment le meilleur. Il est sorti en doute. Il est bien mieux que Stable Diffusion 1.5. C'est SDXL. Stable Diffusion XL. Un bêta. Tu peux préciser le token. Alors moi, comme j'utilise SKS dans tous mes exemples, il faut mettre SKS. Ça veut dire que quand tu généreras tes prompts qui permettent de sortir ce que tu veux, il faudra mettre SKS. Tu laisses Dreamboost Checkpoint Fine Tuning. Alors, je ne vais pas le créer. Il faudra, toi, quand tu le feras, appuyer sur Create. Et au préalable, il faudra que tu aies mis un peu de crédit sur ce compte Astria. Je crois que tu peux envoyer 5 dollars. Donc, envoie 5 dollars. Et ça fait vraiment des trucs bluffants. Et au bout d'une demi-heure, le modèle sera prêt. Tunes. Ça veut dire que, hop, ici, en cliquant dessus, tu peux aller faire via des prompts des choses que tu as envie de voir. Alors, exemple, ici. Donc, il te génère ici un petit truc entre... Dans des balises, là, ouvrant tes fermantes. Il faut le laisser. Et après, il faut mettre ta phrase. La phrase, c'est SKS Person. Person, c'est toi, SKS Person. As. Et tu dis ce que tu veux. As comme... Donc, ça, en anglais. J'avais mis as president of France. As student, par exemple. As college student, étudiant au collège. Alors, c'est l'université pour les Américains. C'est pour ça que je dis collège. In, en 1990. Et on peut mettre un petit effet yearbook. Et là, je te montre. Tu peux utiliser, en fait, ce que je disais, control net. Pour lui donner une sorte de filtre d'image. On va utiliser control net. Et là, je vais, en fait, pour qu'il soit calé sur le modèle de yearbook. Aï, là, la tendance. Je vais lui mettre le fichier. Je vais choisir un fichier. Et en fait, j'ai été récupéré sur le net des photos de gars qui avait fait l'effet, la trend, quand c'était encore accessible. Notamment, ce gars, là, regarde. On va essayer de faire ça, là. Le jeune beau gosse, avec, je ne sais pas, il a une clé. On va voir. Donc, normalement, control net est capable de reproduire ça. Donc, je l'ajoute comme ceci. Sélectionner. OK. Là, je vais lui demander de faire un cani edge detection. Et normalement, c'est bon, je pense. Hop. Comme ça, tu auras vu. Alors, ce qui se passe en général, c'est que tu bascules en fil d'attente, écrit QD. Et après, quand ce sera bon, il y aura écrit Processing. Quand tu seras en cours de Processing, ça prend une minute quand il est en mode Processing. Et après, tu verras les images que tu vois là. Donc là, par exemple, j'ai fait exactement la même chose. J'ai pris la photo d'Emmanuel Macron, tu vois, et j'ai dit de me faire « Est-ce qu'il y a cette personne à Suisse Presidion in his office ? » Et donc, si je zoome là, tu vois, c'est quand même vraiment bien fait. Celle-là, c'est ma tête. OK. Alors, à chaque fois, tu vois, je n'ai pas de casquette. On voit ma calvitie qui devient de plus en plus importante. La calvitie d'un président. Ça marche. Et donc, tu n'es pas obligé de mettre ce que j'ai fait là, contrôle net. Tu peux simplement mettre un prompt en choisissant le modèle et tu as des petits réglages avancés. Si tu veux 4 images, 8 images, je crois que c'est là, dans les « Advanced ». Ici, tu vois, tu peux définir aussi la résolution. Ça, c'est pas mal. Si tu veux une photo de portrait, il va falloir mettre, par exemple, multiple de 256 à 1024. Donc, tu mettras en largeur, par exemple, 512 et en hauteur, tu pourras mettre 768. C'est ce genre de réglage qu'il faut faire. Tu peux enlever le super résolution. Alors, l'intérêt de l'enlever, en fait, c'est que ça te coûte moins cher, 10 centimes au lieu de 20 centimes de mémoire. Les autres réglages, ils sont bien. Ça permet d'avoir un visage de qualité. Et tout ça, quand je t'avais parlé, j'avais déjà fait une vidéo sur Astria, c'était pas disponible. Donc, voilà, là, j'ai fait un effet Airbook simplement en mettant un prompt sans mettre de modèle d'image. « Airbook portrait one-shoot of SKS Person wearing a red tracker cap in the 90s. » j'avais demandé une coupe mulet, mais ça me ressemble pas tellement, je trouve. Là, j'ai demandé quelqu'un de beau avec un costume noir. Là, on me voit en Grèce. Là, on me voit en train de boire un café à Paris. Attends, je vais zoomer celle-là, peut-être. Elle est sympa. Je suis jamais allé à cet endroit et je suis pas à Paris. Je suis à Cannes. Là, à Paris, il s'est un peu foiré. Il s'est foiré aussi sur le Airbook et là, j'ai repris les photos de l'appli Epic en modèle Control Net. Tu vois, c'est dans les réglages et c'est plutôt pas mal. Celle-là aussi, elle existait. Et là, ce qui est pas mal avec le modèle de diffusion ici que j'utilise, la Stable Diffusion XL, c'est qu'on peut rajouter du texte. Donc là, j'avais demandé d'écrire janvier sur un t-shirt. Alors, je l'avais demandé en noir, il l'écrit en rouge. Bon, c'est pas grave. Parfois, c'est pas très heureux. Là, pareil, ça a un peu foiré. Là, c'est truc de Airbook. Voilà, donc on peut faire des trucs vraiment très sympas. Voilà, on l'a. On l'a, mon petit Airbook. Franchement, je trouve qu'il est canon. J'ai une belle coupe. Alors, attends, lequel on va prendre ? Celui-là, il m'a l'air bien. Alors, franchement, la classe à Dallas. Je rêverais d'avoir ces cheveux-là, franchement, tu vois, clean. Et donc, on peut ensuite télécharger l'image. Alors, celle-là, elle donne quoi ? Celle-là aussi. Plutôt sympa. Il s'est bien débrouillé par rapport au modèle que je lui ai donné. Et donc, on a vraiment recréé l'effet Airbook AI sans souci. Alors, il y a une troisième solution totalement gratuite qui nécessite d'avoir un ordinateur. Pourquoi un ordinateur ? Alors, pas forcément un gros ordinateur, on s'en fiche. Il faut juste qu'il soit connecté à Internet parce qu'on peut utiliser un Google Collab. Alors, c'est le Google Collab d'Abicache Takour qui est data scientist chez Hugging Face. Hugging Face, c'est la boîte créée par des Frenchies qui permet de jouer avec des modèles d'IA open source. Alors, c'est là. Voilà. Donc, il a créé Autotrain. Donc, c'est un répertoire Git donc il faut mettre un peu la main au code mais ce n'est pas si compliqué que ça. Autotrain permet notamment d'entraîner un modèle de diffusion avec Dreamboof. Le principe, c'est quoi ? C'est d'aller dans Google Collab. Donc là, je te montre sur mon téléphone mais ça marchera beaucoup mieux sur un ordinateur. Donc, sur ton ordi, tu pourras rajouter un répertoire images où tu vas uploader dans le Google Collab tes 10 images à entraîner. Tu donnes un nom de projet. Moi, je ne sais plus, j'avais mis le nom JanvierDB. Tu gardes ce modèle de base. de mettre Photo of SKS Dog parce que ce n'est pas un chien qu'on sera. Tu mets Photo of SKS Person. Et à chaque fois, le principe, c'est qu'il faut appuyer sur les petits boutons Play ici. Et donc, tu te reposes sur les machines de Google, les processeurs de Google. Il faut des gros processeurs pour faire ses calculs. T4, là, on voit écrit Connecter T4. Et donc, quand tu fais le petit Play, ça va durer assez longtemps. Donc, il faut prendre le PC, le laisser ouvrir que ça ne s'éteigne pas parce que ça va prendre 1h45, 2h pour qu'il entraîne le modèle. En général, il va te déconnecter parce que c'est long et donc, il faudra télécharger. Il y a un fichier d'une vingtaine de mégas qu'il aura uploadé qui contient en fait tes paramètres. Ici, tu vois, décommenter le code là, le lancer en enlevant notamment toute la partie qui refiner ici et en bas pour, à la place de Photo SKS Dog in a bucket, tu mettras le prompt que tu veux. Par exemple, Photo of SKS Person as President of France. Donc, il faut l'écrire en anglais. Et après, ça te fera des super images. Je t'en montre quelques-unes que j'ai créées qui sont vraiment très qualitatives parce que c'est Stable Diffusion XL. Regarde, celle-ci. Moi en président. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Moi avec des lunettes et moi un petit peu en Marty McFly avec une super coupe. Voilà, c'est très détaillé. Alors, ça me ressemble un peu moins mais les deux précédentes me ressemblaient pas mal. Si tu veux, je te ferai un tuto là-dessus. La prochaine fois, en attendant, il y a One Little Coder qui en a fait un. Je t'invite à aller le voir. Moi, je l'ai suivi de A à Z. C'est vraiment très bien expliqué. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. La prochaine fois, on essaiera de prendre ce Google collab et de créer des prompts pour générer des photos. Donne-moi en commentaire tous les prompts que tu souhaiterais faire par rapport aux années 80, 90, dans quelle époque tu voudrais te plonger. Si tu veux participer avec moi à ce tuto, envoie-moi des photos de toi. Il faut bien que ce soit toi le propriétaire de tes photos. Et moi, je créerai gratos pour toi au lieu de que tu payes 1,50€. Je créerai ton modèle d'IA. Je te l'enverrai pour la jouer avec de façon totalement indépendante grâce au prochain tuto que je publierai. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre cette prochaine vidéo qui t'expliquera comment créer des photos d'IA gratuitement. 1,50€. 1,50€. 1,50€.